L'Écosse, c'est une nature époustouflante, des gibiers majestueux, une météo rude, beaucoup de moutons et bien sûr le tuite de chasse. Depuis bientôt 200 ans, les Écossais ont tissé l'un des textiles les plus solides mais également les plus raffinés du marché. Ce laps de temps fut aussi celui pendant lequel les chasseurs ont testé le tuite Écossais dans les conditions météorologiques les plus inimaginables. Le tuite écossais a fait bien plus que de protéger contre les aléas climatiques. Il fut également le premier vêtement de chasse camouflé en raison de sa richesse en couleurs et en motifs. Dès le 19e siècle, les motifs du tuite furent conçus selon les paysages dans lesquels ils étaient portés. De nos jours, l'apprentissage de l'écosse est porté. La production de tuite est en grande partie une affaire de haute technologie. De nouvelles techniques repoussent les limites en matière de standard qualitatif et la production respecte les principes de protection environnementale. Mais les bases restent inchangées. La meilleure laine est une qualité de production unique assurée par des artisans de talent. A la base, le tuite est adapté à tous les types de chasse. Que ce soit une approche très physique sur un territoire où sévit le mauvais temps, ou au poste en attendant le prochain groupe d'oiseaux, le tuite est un choix indiscutable. Depuis bientôt 20 ans, chez l'Axen Sporting, nous concevons et développons nos tuites en collaboration étroite avec l'Ovatmeil en Écosse, le berceau du tuite. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à une petite part de leurs 200 ans d'histoire. Désormais, nous proposons une vaste gamme de produits en tuite, aussi bien pour femmes que pour hommes. Notre objectif consiste à proposer du tuite pour les principaux modes de chasse, et nous travaillons sans cesse au développement de nouveautés. Les tuites de l'Axen Sporting sont à la fois déperlants, respirants, résistants aux tâches, solides, et comme toujours, superbes. Selon nous, il s'agit du perfectionnement de la tradition et de la technologie.